Psaume Livre premier Psaume 1 Psaume 1 Psaume 23 Mélodie de David Jéhovah est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans des prés où l'herbe abonde, il me fait coucher. Il me conduit près de lieux de repos qui sont bien arrosés. Il ranime mon âme. Il me conduit sur les pistes de la justice à cause de son nom. Le bien et la bonté de cœur me poursuivront tous les jours de ma vie. Et je veux habiter dans la maison de Jéhovah pour la longueur des jours. Psaume 24 De David, Mélodie A Jéhovah appartient la terre et ce qui la remplit. Le sol productif et ceux qui y habitent. Car c'est lui qui l'a solidement fixé sur les mers et la maintient fermement établie sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de Jéhovah et qui pourra se lever en son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui n'a pas porté mon âme vers ce qui n'est que néant et n'a pas prêté serment avec tromperie. Il emportera la bénédiction de la part de Jéhovah et la justice de la part de son Dieu de salut. C'est ici la génération de ceux qui le cherchent, de ceux qui recherchent ta face, ô Dieu de Jacob. Levez vos têtes, ô portes, et haussez-vous, ô portail durable, pour que le roi glorieux entre. Qui donc est ce roi glorieux ? Jéhovah, fort et puissant. Jéhovah, puissant dans la bataille. Levez vos têtes, ô portes, oui, haussez-les, ô portail durable, pour que le roi glorieux entre. Qui est-il donc, ce roi glorieux ? Jéhovah des armées, c'est lui qui est le roi glorieux. Psaume 112 Loué, Yah ! Heureux l'homme qui craint Jéhovah, au commandement de qui il a pris grand plaisir. Puissante sur la terre, deviendra sa descendance. Quant à la génération des hommes droits, elle sera bénie. Choses de valeur et richesse sont dans sa maison, et sa justice tient pour toujours. Il est apparu dans les ténèbres comme une lumière pour les hommes droits. Il est compatissant et miséricordieux et juste. Il est bon, l'homme qui est compatissant et qui prête. Il soutient ses affaires avec justice, car il ne chancellera jamais. Le juste sera en souvenir pour des temps indéfinis. Il ne craindra pas de mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en Jéhovah. Son cœur est inébranlable. Il ne craindra pas jusqu'à ce qu'il contemple ses adversaires. Il a distribué sans compter. Il a donné aux pauvres. Sa justice tient pour toujours. Sa corne s'élèvera avec gloire. Le méchant verra et à coup sûr éprouvera du dépit. Il grincera des dents et fondra bel et bien. Le désir des méchants périra. Psaume 118 Rendez grâce à Jéhovah, car il est bon, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Qu'Israël dise maintenant, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Que ceux qui craignent Jéhovah disent maintenant, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Du sein des angoisses, j'ai invoqué Yah. Yah m'a répondu et m'a placé dans un vaste espace. Jéhovah est avec moi, je ne craindrai pas. Que peut me faire l'homme tiré du sol ? Jéhovah est avec moi, parmi ceux qui m'aident, de sorte que moi, je contemplerai ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier en Jéhovah que mettre sa confiance dans l'homme tiré du sol. Mieux vaut se réfugier en Jéhovah que mettre sa confiance dans les nobles. « Toutes les nations m'entouraient. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Elles m'entouraient, oui, elles m'avaient entourée. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Elles m'entouraient comme des abeilles. Elles ont été éteintes comme un feu de buisson d'épines. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Tu m'as poussé violemment pour que je tombe, mais Jéhovah lui-même m'a secouru. Yah est mon abri et ma puissance, et pour moi, il devient le salut. La voie du cri de joie et du salut est dans les tentes des justes. La droite de Jéhovah montre son énergie vitale. La droite de Jéhovah s'élève. La droite de Jéhovah montre son énergie vitale. « Je ne mourrai pas, mais je resterai en vie pour proclamer les œuvres de Yah. Yah m'a corrigé avec sévérité, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'y entrerai, je louerai Yah. Voici la porte de Jéhovah. Les justes y entreront. Je te louerai, car tu m'as répondu, et tu es devenu mon salut. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la tête de l'angle. Cela est venu de Jéhovah lui-même. C'est une chose prodigieuse à nos yeux. Voici le jour que Jéhovah a fait. Nous voulons être dans la joie et nous réjouir en lui. « Ah, Jéhovah, sauve, s'il te plaît. Ah, Jéhovah, accorde le succès, s'il te plaît. » Béni soit celui qui vient au nom de Jéhovah. Nous vous avons béni depuis la maison de Jéhovah. Jéhovah est le divin et il nous éclaire. Lié le cortège de fête avec des branchages jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon divin et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Rendez grâce à Jéhovah, car il est bon, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Je lèverai mes yeux vers les montagnes. D'où viendra-t-il mon secours ? Mon secours vient de Jéhovah, l'auteur du ciel et de la terre. Il ne saurait permettre que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne saurait somnoler. Vois, il ne somnolera ni ne s'endormira celui qui garde Israël. Jéhovah te garde. Jéhovah est ton ombre à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Jéhovah lui-même te gardera de tout malheur. Il gardera ton âme. Jéhovah lui-même gardera ta sortie et ta rentrée dès maintenant et pour des temps indéfinis. Psaume 123 Chant des montées Vers toi j'ai levé mes yeux, ô toi qui habite dans les yeux. Voyez, comme les yeux des serviteurs sont tournés vers la main de leur maître, comme les yeux de la servante sont tournés vers la main de sa maîtresse, Ainsi, nos yeux sont tournés vers Jéhovah, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous témoigne de la faveur. Témoigne-nous de la faveur, ô Jéhovah. Témoigne-nous de la faveur, car nous avons été abondamment gorgés de mépris. Abondamment, notre âme a été gorgée de la moquerie de ceux qui vivent tranquilles, du mépris des arrogants. Psaume Livre premier Psaume 1 Heureux l'homme qui n'a pas marché dans le conseil des méchants, qui ne s'est pas tenu dans la voie des pêcheurs et qui ne s'est pas assis sur le siège des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi de Jéhovah, et dans sa loi, il lit à voix basse jour et nuit. À coup sûr, il deviendra comme un arbre planté près de ruisseaux d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas, et tout ce qu'il fait réussira. Les méchants ne sont pas ainsi, mais ils sont comme la balle que chasse le vent. C'est pourquoi les méchants ne se lèveront pas au jugement, ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes. Car Jéhovah prend connaissance de la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Psaume 23 Mélodie de David Jéhovah est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans des prés où l'herbe abonde, il me fait coucher. Il me conduit près de lieux de repos qui sont bien arrosés. Il ranime mon âme. Il me conduit sur les pistes de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre profonde, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta baguette et ton bâton, voilà ce qui me console. Devant moi, tu dresses une table face à ceux qui se montrent hostiles à mon égard. Tu as enduit ma tête d'huile. Ma coupe est bien remplie. Oui, le bien et la bonté de cœur me poursuivront tous les jours de ma vie. Et je veux habiter dans la maison de Jéhovah pour la longueur des jours. A Jéhovah appartient la terre et ce qui la remplit, le sol productif et ceux qui y habitent, car c'est lui qui l'a solidement fixée sur les mers et la maintient fermement établie sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de Jéhovah ? Et qui pourra se lever en son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui n'a pas porté mon âme vers ce qui n'est que néant et n'a pas prêté serment avec tromperie. Il emportera la bénédiction de la part de Jéhovah et la justice de la part de son Dieu de salut. C'est ici la génération de ceux qui le cherchent, de ceux qui recherchent ta face, ô Dieu de Jacob. Levez vos têtes, ô portes, et haussez-vous, ô portail durable, pour que le roi glorieux entre. Qui donc est ce roi glorieux ? Jéhovah, fort et puissant, Jéhovah, puissant dans la bataille. Levez vos têtes, ô portes, Oui, haussez-les, ô portail durable, pour que le roi glorieux entre. Qui est-il donc, ce roi glorieux ? Jéhovah des armées, c'est lui qui est le roi glorieux. Psaume 112 Loué, Yah, heureux l'homme qui craint Jéhovah, au commandement de qui il a pris grand plaisir. Puissante sur la terre, deviendra sa descendance. Quant à la génération des hommes droits, elle sera bénie. Choses de valeur et richesse sont dans sa maison, et sa justice tient pour toujours. Il est apparu dans les ténèbres comme une lumière pour les hommes droits. Il est compatissant et miséricordieux et juste. Il est bon, l'homme qui est compatissant et qui prête. Il soutient ses affaires avec justice, car il ne chancellera jamais. Le juste sera en souvenir pour des temps indéfinis. Il ne craindra pas de mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en Jéhovah. Son cœur est inébranlable. Il ne craindra pas jusqu'à ce qu'il contemple ses adversaires. Il a distribué sans compter. Il a donné aux pauvres. Sa justice tient pour toujours. Sa corne s'élèvera avec gloire. Le méchant verra et à coup sûr éprouvera du dépit. Il grincera des dents et fondra bel et bien. Le désir des méchants périra. Psaume 118 Rendez grâce à Jéhovah, car il est bon. Car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Qu'Israël dise maintenant, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Que ceux de la maison d'Aaron disent maintenant, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Que ceux qui craignent Jéhovah disent maintenant, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Du sein des angoisses, j'ai invoqué Yah. Yah m'a répondu et m'a placé dans un vaste espace. Jéhovah est avec moi, je ne craindrai pas, que peut me faire l'homme tiré du sol. Jéhovah est avec moi, parmi ceux qui m'aident, de sorte que moi, je contemplerai ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier en Jéhovah que mettre sa confiance dans l'homme tiré du sol. Mieux vaut se réfugier en Jéhovah que mettre sa confiance dans les nobles. Toutes les nations m'entouraient. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Elles m'entouraient, oui, elles m'avaient entouré. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Elles m'entouraient comme des abeilles. Elles ont été éteintes comme un feu de buissons d'épines. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Tu m'as poussé violemment pour que je tombe, mais Jéhovah lui-même m'a secouru. Yah est mon abri et ma puissance. Et pour moi, il devient le salut. La voix du cri de joie et du salut est dans les tentes des justes. La droite de Jéhovah montre son énergie vitale. La droite de Jéhovah s'élève. La droite de Jéhovah montre son énergie vitale. Je ne mourrai pas, mais je resterai en vie pour proclamer les œuvres de Yah. Yah m'a corrigé avec sévérité, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'y entrerai. Je louerai Yah. Voici la porte de Jéhovah. Les justes y entreront. Je te louerai, car tu m'as répondu, et tu es devenu mon salut. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la tête de l'angle. Cela est venu de Jéhovah lui-même. C'est une chose prodigieuse à nos yeux. Voici le jour que Jéhovah a fait. Nous voulons être dans la joie et nous réjouir en lui. Ah, Jéhovah, sauve, s'il te plaît. Ah, Jéhovah, accorde le succès, s'il te plaît. Béni soit celui qui vient au nom de Jéhovah. Nous vous avons béni depuis la maison de Jéhovah. Jéhovah est le divin et il nous éclaire. Lié le cortège de fêtes avec des branchages jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon divin et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Rendez grâce à Jéhovah, car il est bon, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Je lèverai mes yeux vers les montagnes. D'où viendra-t-il mon secours ? Mon secours vient de Jéhovah, l'auteur du ciel et de la terre. Il ne saurait permettre que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne saurait somnoler. Vois, il ne somnolera ni ne s'endormira celui qui garde Israël. Jéhovah te garde. Jéhovah est ton ombre à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Jéhovah lui-même te gardera de tout malheur. Il gardera ton âme. Jéhovah lui-même gardera ta sortie et ta rentrée, dès maintenant et pour des temps indéfinis. Psaume 123 Chant des montées Vers toi j'ai levé mes yeux, ô toi qui habite dans les yeux. Voyez, comme les yeux des serviteurs sont tournés vers la main de leur maître, comme les yeux de la servante sont tournés vers la main de sa maîtresse, Ainsi, nos yeux sont tournés vers Jéhovah, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous témoigne de la faveur. Témoigne-nous de la faveur, ô Jéhovah. Témoigne-nous de la faveur, car nous avons été abondamment gorgés de mépris. Abondamment, notre âme a été gorgée de la moquerie de ceux qui vivent tranquilles, du mépris des arrogants. Psaume Livre premier Psaume 1 Heureux l'homme qui n'a pas marché dans le conseil des méchants, qui ne s'est pas tenu dans la voie des pêcheurs, et qui ne s'est pas assis sur le siège des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi de Jéhovah, et dans sa loi, il lit à voix basse jour et nuit. À coup sûr, il deviendra comme un arbre planté près de ruisseaux d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas, et tout ce qu'il fait réussira. Les méchants ne sont pas ainsi, mais ils sont comme la balle que chasse le vent. C'est pourquoi les méchants ne se lèveront pas au jugement, ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes. Car Jéhovah prend connaissance de la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Psaume 23 Mélodie de David Jéhovah est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans des prés où l'herbe abonde, il me fait coucher, il me conduit près de lieux de repos qui sont bien arrosés. Il ranime mon âme, il me conduit sur les pistes de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre profonde, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta baguette est ton bâton, voilà ce qui me console. Devant moi, tu dresses une table face à ceux qui se montrent hostiles à mon égard. Tu as enduit ma tête d'huile, ma coupe est bien remplie. Oui, le bien et la bonté de cœur me poursuivront tous les jours de ma vie, et je veux habiter dans la maison de Jéhovah pour la longueur des jours. Psaume 24 De David, Mélodie A Jéhovah appartient la terre et ce qui la remplit, le sol productif et ceux qui y habitent, car c'est lui qui l'a solidement fixée sur les mers et la maintient fermement établie sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de Jéhovah ? Et qui pourra se lever en son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui n'a pas porté mon âme vers ce qui n'est que néant et n'a pas prêté serment avec tromperie. Il emportera la bénédiction de la part de Jéhovah et la justice de la part de son Dieu de salut. C'est ici la génération de ceux qui le cherchent, de ceux qui recherchent ta face, ô Dieu de Jacob. Levez vos têtes, ô portes, et haussez-vous, ô portail durable, pour que le roi glorieux entre. Qui donc est ce roi glorieux ? Jéhovah, fort et puissant, Jéhovah, puissant dans la bataille, levez vos têtes, ô portes, oui, haussez-les, ô portail durable, pour que le roi glorieux entre. Qui est-il donc, ce roi glorieux ? Jéhovah des armées, c'est lui qui est le roi glorieux. Psaume 112 Loué, Yah ! Heureux l'homme qui craint Jéhovah. Au commandement de qui il a pris grand plaisir. Puissante sur la terre deviendra sa descendance. Quant à la génération des hommes droits, elle sera bénie. Choses de valeur et richesse sont dans sa maison, et sa justice tient pour toujours. Il est apparu dans les ténèbres comme une lumière pour les hommes droits. Il est compatissant et miséricordieux et juste. Il est bon, l'homme qui est compatissant et qui prête. Il soutient ses affaires avec justice, car il ne chancelera jamais. Le juste sera en souvenir pour des temps indéfinis. Il ne craindra pas de mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en Jéhovah. Son cœur est inébranlable. Il ne craindra pas jusqu'à ce qu'il contemple ses adversaires. Il a distribué sans compter. Il a donné aux pauvres. Sa justice tient pour toujours. Sa corne s'élèvera avec gloire. Le méchant verra et à coup sûr éprouvera du dépit. Il grincera des dents et fondra bel et bien. Le désir des méchants périra. Psaume 118 Rendez grâce à Jéhovah, car il est bon. Car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Qu'Israël dise maintenant, Car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Que ceux de la maison d'Aaron disent maintenant, Car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Que ceux qui craignent Jéhovah disent maintenant, Car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Du sein des angoisses, j'ai invoqué Yah. Yah m'a répondu et m'a placé dans un vaste espace. Jehovah est avec moi, je ne craindrai pas, que peut me faire l'homme tiré du sol. Jehovah est avec moi, parmi ceux qui m'aident, de sorte que moi, je contemplerai ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier en Jéhovah que mettre sa confiance dans l'homme tiré du sol. Mieux vaut se réfugier en Jéhovah que mettre sa confiance dans les nobles. Toutes les nations m'entouraient. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Elles m'entouraient, oui, elles m'avaient entouré. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Elles m'entouraient comme des abeilles. Elles ont été éteintes comme un feu de buissons d'épines. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Tu m'as poussé violemment pour que je tombe, mais Jéhovah lui-même m'a secouru. Yah est mon abri et ma puissance. Et pour moi, il devient le salut. La voix du cri de joie et du salut est dans les tentes des justes. La droite de Jéhovah montre son énergie vitale. La droite de Jéhovah s'élève. La droite de Jéhovah montre son énergie vitale. Je ne mourrai pas, mais je resterai en vie pour proclamer les œuvres de Yah. Yah m'a corrigé avec sévérité, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'y entrerai, je louerai Yah. Voici la porte de Jéhovah. Les justes y entreront. Je te louerai, car tu m'as répondu, et tu es devenu mon salut. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la tête de l'angle. Cela est venu de Jéhovah lui-même. C'est une chose prodigieuse à nos yeux. Voici le jour que Jéhovah a fait. Nous voulons être dans la joie et nous réjouir en lui. Ah, Jéhovah, sauve, s'il te plaît. Ah, Jéhovah, accorde le succès, s'il te plaît. Béni soit celui qui vient au nom de Jéhovah. Nous vous avons béni depuis la maison de Jéhovah. Jéhovah est le divin et il nous éclaire. Lié le cortège de fêtes avec des branchages jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon divin et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Rendez grâce à Jéhovah, car il est bon, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Je lèverai mes yeux vers les montagnes. D'où viendra-t-il mon secours ? Mon secours vient de Jéhovah, l'auteur du ciel et de la terre. Il ne saurait permettre que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne saurait somnoler. Vois, il ne somnolera ni ne s'endormira celui qui garde Israël. Jéhovah te garde. Jéhovah est ton ombre à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Jéhovah lui-même te gardera de tout malheur. Il gardera ton âme. Jéhovah lui-même gardera ta sortie et ta rentrée, dès maintenant et pour des temps indéfinis. Psaume 123 Chant des montées Vers toi j'ai levé mes yeux, ô toi qui habite dans les yeux. Voyez, comme les yeux des serviteurs sont tournés vers la main de leur maître, comme les yeux de la servante sont tournés vers la main de sa maîtresse, Ainsi, nos yeux sont tournés vers Jéhovah, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous témoigne de la faveur. Témoigne-nous de la faveur, ô Jéhovah. Témoigne-nous de la faveur, car nous avons été abondamment gorgés de mépris. Abondamment, notre âme a été gorgée de la moquerie de ceux qui vivent tranquilles, du mépris des arrogants. Psaume Livre premier Psaume 1 Heureux l'homme qui n'a pas marché dans le conseil des méchants, qui ne s'est pas tenu dans la voie des pêcheurs, et qui ne s'est pas assis sur le siège des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi de Jéhovah, et dans sa loi, il lit à voix basse jour et nuit. À coup sûr, il deviendra comme un arbre planté près de ruisseaux d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas, et tout ce qu'il fait réussira. Les méchants ne sont pas ainsi, mais ils sont comme la balle que chasse le vent. C'est pourquoi les méchants ne se lèveront pas au jugement, ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes. Car Jéhovah prend connaissance de la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Psaume 23 Mélodie de David Jéhovah est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans des prés où l'herbe abonde, il me fait coucher, il me conduit près de lieux de repos qui sont bien arrosés. Il ranime mon âme, il me conduit sur les pistes de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre profonde, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta baguette et ton bâton, voilà ce qui me console. Devant moi, tu dresses une table face à ceux qui se montrent hostiles à mon égard. Tu as enduit ma tête d'huile, ma coupe est bien remplie. Oui, le bien et la bonté de cœur me poursuivront tous les jours de ma vie, et je veux habiter dans la maison de Jéhovah pour la longueur des jours. Psaume 24 De David, Mélodie A Jéhovah appartient la terre et ce qui la remplit, le sol productif et ceux qui y habitent, car c'est lui qui l'a solidement fixée sur les mers et la maintient fermement établie sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de Jéhovah ? Et qui pourra se lever en son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui n'a pas porté mon âme vers ce qui n'est que néant et n'a pas prêté serment avec tromperie. Il emportera la bénédiction de la part de Jéhovah et la justice de la part de son Dieu de salut. C'est ici la génération de ceux qui le cherchent, de ceux qui recherchent ta face, ô Dieu de Jacob. Levez vos têtes, ô portes, et haussez-vous, ô portail durable, pour que le roi glorieux entre. Qui donc est ce roi glorieux ? Jéhovah, fort et puissant. Jéhovah, puissant dans la bataille. Levez vos têtes, ô portes, oui, haussez-les, ô portail durable, pour que le roi glorieux entre. Qui est-il donc, ce roi glorieux ? Jéhovah des armées. C'est lui qui est le roi glorieux. Psaume 112 Loué, Yah ! Heureux l'homme qui craint Jéhovah, au commandement de qui il a pris grand plaisir. Puissante sur la terre, deviendra sa descendance. Quant à la génération des hommes droits, elle sera bénie. Choses de valeur et richesse sont dans sa maison, et sa justice tient pour toujours. Il est apparu dans les ténèbres comme une lumière pour les hommes droits. Il est compatissant et miséricordieux et juste. Il est bon, l'homme qui est compatissant et qui prête. Il soutient ses affaires avec justice, car il ne chancellera jamais. Le juste sera en souvenir pour des temps indéfinis. Il ne craindra pas de mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en Jéhovah. Son cœur est inébranlable. Il ne craindra pas jusqu'à ce qu'il contemple ses adversaires. Il a distribué sans compter. Il a donné aux pauvres. Sa justice tient pour toujours. Sa corne s'élèvera avec gloire. Le méchant verra et à coup sûr éprouvera du dépit. Il grincera des dents et fondra bel et bien. Le désir des méchants périra. Psaume 118 Rendez grâce à Jéhovah, car il est bon, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Qu'Israël dise maintenant, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Que ceux de la maison d'Aaron disent maintenant, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Que ceux qui craignent Jéhovah disent maintenant, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Du sein des angoisses, j'ai invoqué Yah. Yah m'a répondu et m'a placé dans un vaste espace. Jéhovah est avec moi. Je ne craindrai pas. Que peut me faire l'homme tiré du sol ? Jéhovah est avec moi, parmi ceux qui m'aident, de sorte que moi, je contemplerai ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier en Jéhovah que mettre sa confiance dans l'homme tiré du sol. Mieux vaut se réfugier en Jéhovah que mettre sa confiance dans les nobles. Toutes les nations m'entouraient. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Elles m'entouraient, oui, elles m'avaient entourée. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Elles m'entouraient comme des abeilles. Elles ont été éteintes comme un feu de buisson d'épines. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Tu m'as poussé violemment pour que je tombe, mais Jéhovah lui-même m'a secouru. Yah est mon abri et ma puissance. Et pour moi, il devient le salut. La voix du cri de joie et du salut est dans les tentes des justes. La droite de Jéhovah montre son énergie vitale. La droite de Jéhovah s'élève. La droite de Jéhovah montre son énergie vitale. Je ne mourrai pas, mais je resterai en vie pour proclamer les œuvres de Yah. Yah m'a corrigé avec sévérité, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'y entrerai, je louerai Yah. Voici la porte de Jéhovah. Les justes y entreront. Je te louerai, car tu m'as répondu, et tu es devenu mon salut. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la tête de l'angle. Cela est venu de Jéhovah lui-même. C'est une chose prodigieuse à nos yeux. Voici le jour que Jéhovah a fait. Nous voulons être dans la joie et nous réjouir en lui. Ah Jéhovah, sauve, s'il te plaît. Ah Jéhovah, accorde le succès, s'il te plaît. Béni soit celui qui vient au nom de Jéhovah. Nous vous avons béni depuis la maison de Jéhovah. Jéhovah est le divin et il nous éclaire. Lié le cortège de fêtes avec des branchages jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon divin et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Rendez grâce à Jéhovah, car il est bon, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Je lèverai mes yeux vers les montagnes. D'où viendra-t-il mon secours ? Mon secours vient de Jéhovah, l'auteur du ciel et de la terre. Il ne saurait permettre que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne saurait somnoler. Vois, il ne somnolera ni ne s'endormira celui qui garde Israël. Jéhovah te garde. Jéhovah est ton ombre à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Jéhovah lui-même te gardera de tout malheur. Il gardera ton âme. Jéhovah lui-même gardera ta sortie et ta rentrée, dès maintenant et pour des temps indéfinis. Psaume 123 Chant des montées Vers toi j'ai levé mes yeux, ô toi qui habite dans les yeux. Voyez, comme les yeux des serviteurs sont tournés vers la main de leur maître, comme les yeux de la servante sont tournés vers la main de sa maîtresse, Ainsi, nos yeux sont tournés vers Jéhovah, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous témoigne de la faveur. Témoigne-nous de la faveur, ô Jéhovah. Témoigne-nous de la faveur, car nous avons été abondamment gorgés de mépris. Abondamment, notre âme a été gorgée de la moquerie de ceux qui vivent tranquilles, du mépris des arrogants. Psaume Livre premier Psaume 1 Heureux l'homme qui n'a pas marché dans le conseil des méchants, qui ne s'est pas tenu dans la voie des pêcheurs, et qui ne s'est pas assis sur le siège des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi de Jéhovah, et dans sa loi, il lit à voix basse jour et nuit. À coup sûr, il deviendra comme un arbre planté près de ruisseaux d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas, et tout ce qu'il fait réussira. Les méchants ne sont pas ainsi, mais ils sont comme la balle que chasse le vent. C'est pourquoi les méchants ne se lèveront pas au jugement, ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes. Car Jéhovah prend connaissance de la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Psaume 23 Mélodie de David Jéhovah est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans des prés où l'herbe abonde, il me fait coucher, il me conduit près de lieux de repos qui sont bien arrosés. Il ranime mon âme, il me conduit sur les pistes de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre profonde, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta baguette et ton bâton, voilà ce qui me console. Devant moi, tu dresses une table face à ceux qui se montrent hostiles à mon égard. Tu as enduit ma tête d'huile, ma coupe est bien remplie. Oui, le bien et la bonté de cœur me poursuivront tous les jours de ma vie. Et je veux habiter dans la maison de Jéhovah pour la longueur des jours. Psaume 24 De David, Mélodie A Jéhovah appartient la terre et ceux qui la remplis, le sol productif et ceux qui y habitent, car c'est lui qui l'a solidement fixée sur les mers et la maintient fermement établie sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de Jéhovah ? Et qui pourra se lever en son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui n'a pas porté mon âme vers ce qui n'est que néant et n'a pas prêté serment avec tromperie. Il emportera la bénédiction de la part de Jéhovah et la justice de la part de son Dieu de salut. C'est ici la génération de ceux qui le cherchent, de ceux qui recherchent ta face, ô Dieu de Jacob. Levez vos têtes, ô portes, et haussez-vous, ô portail durable, pour que le roi glorieux entre. Qui donc est ce roi glorieux ? Jéhovah, fort et puissant, Jéhovah, puissant dans la bataille. Levez vos têtes, ô portes, oui, haussez-les, ô portail durable, pour que le roi glorieux entre. Qui est-il donc, ce roi glorieux ? Jéhovah des armées, c'est lui qui est le roi glorieux. Psaume 112 Loué, Yah ! Heureux l'homme qui craint Jéhovah, au commandement de qui il a pris grand plaisir. Puissante sur la terre, deviendra sa descendance. Quant à la génération des hommes droits, elle sera bénie. Choses de valeur et richesse sont dans sa maison, et sa justice tient pour toujours. Il est apparu dans les ténèbres comme une lumière pour les hommes droits. Il est compatissant et miséricordieux et juste. Il est bon, l'homme qui est compatissant et qui prête. Il soutient ses affaires avec justice, car il ne chancèlera jamais. Le juste sera en souvenir pour des temps indéfinis. Il ne craindra pas de mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en Jéhovah. Son cœur est inébranlable. Il ne craindra pas jusqu'à ce qu'il contemple ses adversaires. Il a distribué sans compter. Il a donné aux pauvres. Sa justice tient pour toujours. Sa corne s'élèvera avec gloire. Le méchant verra et à coup sûr éprouvera du dépit. Il grincera des dents et fondra bel et bien. Le désir des méchants périra. Psaume 118 Rendez grâce à Jéhovah, car il est bon, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Qu'Israël dise maintenant, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Que ceux de la maison d'Aaron disent maintenant, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Que ceux qui craignent Jéhovah disent maintenant, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Du sein des angoisses, j'ai invoqué Yah. Yah m'a répondu et m'a placé dans un vaste espace. Jéhovah est avec moi. Je ne craindrai pas. Que peut me faire l'homme tiré du sol ? Jéhovah est avec moi, parmi ceux qui m'aident, de sorte que moi, je contemplerai ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier en Jéhovah que mettre sa confiance dans l'homme tiré du sol. Mieux vaut se réfugier en Jéhovah que mettre sa confiance dans les nobles. Toutes les nations m'entouraient. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Elles m'entouraient, oui, elles m'avaient entourée. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Elles m'entouraient comme des abeilles. Elles ont été éteintes comme un feu de buisson d'épines. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Tu m'as poussé violemment pour que je tombe, mais Jéhovah lui-même m'a secouru. Yah est mon abri et ma puissance. Et pour moi, il devient le salut. La voix du cri de joie et du salut est dans les tentes des justes. La droite de Jéhovah montre son énergie vitale. La droite de Jéhovah s'élève. La droite de Jéhovah montre son énergie vitale. Je ne mourrai pas, mais je resterai en vie pour proclamer les œuvres de Yah. Yah m'a corrigé avec sévérité, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'y entrerai. Je louerai Yah. Voici la porte de Jéhovah. Les justes y entreront. Je te louerai, car tu m'as répondu, et tu es devenu mon salut. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la tête de l'angle. Cela est venu de Jéhovah lui-même. C'est une chose prodigieuse à nos yeux. Voici le jour que Jéhovah a fait. Nous voulons être dans la joie et nous réjouir en lui. Ah, Jéhovah, sauve, s'il te plaît. Ah, Jéhovah, accorde le succès, s'il te plaît. Béni soit celui qui vient au nom de Jéhovah. Nous vous avons béni depuis la maison de Jéhovah. Jéhovah est le divin, et il nous éclaire. Liez le cortège de fêtes avec des branchages jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon divin, et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Rendez grâce à Jéhovah, car il est bon, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Psaume 121 Chant des montées Je lèverai mes yeux vers les montagnes. D'où viendra-t-il mon secours ? Mon secours vient de Jéhovah, l'auteur du ciel et de la terre. Il ne saurait permettre que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne saurait somnoler. Vois, il ne somnolera ni ne s'endormira celui qui garde Israël. Jéhovah te garde. Jéhovah est ton ombre à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit. Jéhovah lui-même te gardera de tout malheur. Il gardera ton âme. Jéhovah lui-même gardera ta sortie et ta rentrée dès maintenant et pour des temps indéfinis. Psaume 123 Chant des montées Vers toi j'ai levé mes yeux, ô toi qui habite dans les yeux. Voyez, comme les yeux des serviteurs sont tournés vers la main de leur maître, comme les yeux de la servante sont tournés vers la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux sont tournés vers Jéhovah notre Dieu jusqu'à ce qu'il nous témoigne de la faveur. Témoigne-nous de la faveur, ô Jéhovah. Témoigne-nous de la faveur, car nous avons été abondamment gorgés de mépris. Abondamment, notre âme a été gorgée de la moquerie de ceux qui vivent tranquilles, du mépris des arrogants. Psaume Livre premier Psaume 1 Heureux l'homme qui n'a pas marché dans le conseil des méchants, qui ne s'est pas tenu dans la voie des pêcheurs et qui ne s'est pas assis sur le siège des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi de Jéhovah, et dans sa loi il lit à voix basse jour et nuit. À coup sûr, il deviendra comme un arbre planté près de ruisseaux d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas et tout ce qu'il fait réussira. Les méchants ne sont pas ainsi, mais ils sont comme la balle que chasse le vent. C'est pourquoi les méchants ne se lèveront pas au jugement ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes. Car Jéhovah prend connaissance de la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Psaume 23 Mélodie de David Jéhovah est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans des prés où l'herbe abonde, il me fait coucher, il me conduit près de lieux de repos qui sont bien arrosés. Il ranime mon âme, il me conduit sur les pistes de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre profonde, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta baguette est ton bâton, voilà ce qui me console. Devant moi, tu dresses une table face à ceux qui se montrent hostiles à mon égard. Tu as enduit ma tête d'huile, ma coupe est bien remplie. Oui, le bien et la bonté de cœur me poursuivront tous les jours de ma vie et je veux habiter dans la maison de Jéhovah pour la longueur des jours. Psaume 24 De David, Mélodie A Jéhovah Levez vos têtes aux portes pour que le roi glorieux entre. Qui donc est ce roi glorieux ? Jéhovah fort et puissant, Jéhovah puissant dans la bataille. Levez vos têtes aux portes, oui, haussez-les aux portes pour que le roi glorieux entre. Qui est-il donc ce roi glorieux ? Jéhovah désarmé, c'est lui qui est le roi glorieux. Psaume 112 Loué Yah Heureux l'homme qui craint Jéhovah au commandement de qui il a pris grand plaisir. Puissante sur la terre deviendra sa descendance. Quant à la génération des hommes droits, elle sera bénie. Choses de valeurs et richesses sont dans sa maison et sa justice tient pour toujours. Il est apparu dans les ténèbres comme une lumière pour les hommes droits. Il est compatissant et miséricordieux et juste. Il est bon l'homme qui est compatissant et qui prête. Il soutient ses affaires avec justice car il ne chancellera jamais. Le juste sera en souvenir pour des temps indéfinis. Il ne craindra pas de mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme confiant en Jéhovah. Son cœur est inébranlable. Il ne craindra pas jusqu'à ce qu'il contemple ses adversaires. Il a distribué sans compter. Il a donné aux pauvres. Sa justice tient pour toujours. Sa corne s'élèvera avec gloire. Le méchant verra et à coup sûr éprouvera du dépit. Il grincera des dents et fondra bel et bien. Le désir des méchants périra. Psaume 118 Rendez grâce à Jéhovah car il est bon car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Qu'Israël dise maintenant car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Que ceux de la maison d'Aaron disent maintenant car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Que ceux qui craignent Jéhovah disent maintenant car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Du sein des angoisses j'ai invoqué Yah. Yah m'a répondu et m'a placé dans un vaste espace. Jéhovah est avec moi. Je ne craindrai pas. Que peut me faire l'homme tiré du sol. Jéhovah est avec moi parmi ceux qui m'aident de sorte que moi je contemplerai ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier en Jéhovah que mettre sa confiance dans l'homme tiré du sol. Mieux vaut se réfugier en Jéhovah que mettre sa confiance dans les nobles. Toutes les nations m'entouraient. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Elles m'entouraient oui elles m'avaient entouré. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Elles m'entouraient comme des abeilles elles ont été éteintes comme un feu de buisson d'épines. C'est au nom de Jéhovah que je les tenais à distance. Tu m'as poussé violemment pour que je tombe mais Jéhovah lui-même m'a secouru. Yah est mon abri et ma puissance. Et pour moi il devient le salut. La voix du cri de joie et du salut est dans les tentes des justes. La droite de Jéhovah montre son énergie vitale. La droite de Jéhovah s'élève. La droite de Jéhovah montre son énergie vitale. Je ne mourrai pas mais je resterai en vie pour proclamer les œuvres de Yah. Yah m'a corrigé avec sévérité mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'y entrerai. Je louerai Yah. Voici la porte de Jéhovah. Les justes y entreront. Je te louerai car tu m'as répondu et tu es devenu mon salut. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la tête de l'angle. Cela est venu de Jéhovah lui-même. C'est une chose prodigieuse à nos yeux. Voici le jour que Jéhovah a fait. Nous voulons être dans la joie et nous réjouir en lui. Ah Jéhovah, sauve s'il te plaît. Ah Jéhovah, accorde le succès s'il te plaît. Béni soit celui qui vient au nom de Jéhovah. Nous vous avons béni depuis la maison de Jéhovah. Jéhovah est le divin et il nous éclaire, lié le cortège de fêtes avec des branchages jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon divin et je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai. Rendez grâce à Jéhovah car il est bon, car sa bonté de cœur est pour des temps indéfinis. Psaume 121 Chant des montées Je lèverai mes yeux vers les montagnes. D'où viendra-t-il mon secours ? Mon secours vient de Jéhovah, l'auteur du ciel et de la terre. Il ne saurait permettre que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne saurait somnoler. Vois, il ne somnolera ni ne s'endormira celui qui garde Israël. Jehovah te garde. Jehovah est ton ombre à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit. Jehovah lui-même te gardera de tout malheur. Il gardera ton âme. Jehovah lui-même gardera ta sortie et ta rentrée dès maintenant et pour des temps indéfinis. Psaume 123 Chant des montées Vers toi j'ai levé mes yeux, ô toi qui habite dans les yeux. Voyez, comme les yeux des serviteurs sont tournés vers la main de leur maître, comme les yeux de la servante sont tournés vers la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux sont tournés vers Jéhovah, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous témoigne de la faveur. Témoigne-nous de la faveur, ô Jéhovah. Témoigne-nous de la faveur, car nous avons été abondamment gorgés de mépris. Abondamment, notre âme a été gorgée de la moquerie de ceux qui vivent tranquilles, du mépris des arrogants. de la faveur, ça va de la faveur. Bona EVA